et bien bonjour à tous et à tous on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo aujourd'hui on va faire l'unboxing de cette grosse boîte attendez je vais juste approcher un peu la lumière voilà je pense qu'on fera mieux comme ça voilà donc je vais faire l'unboxing de cette grosse boîte qui est l'hypnx cloud de chez kingston je pense que je le prononce bien voilà désolé pour la caméra qui bouge comme vous voyez en fait je l'ai dans la main parce que je n'ai tout simplement pas de pied de pied j'ai tout simplement pas de support pour pouvoir tenir mon téléphone pendant que je filme voilà donc on va faire avec et donc l'hypnx cloud de c'est kingston c'est un casque micro assez assez cool que j'ai que j'ai acheté il ya pas longtemps et j'ai déjà utilisé il est bien donc par exemple on peut voir que il ya un conforme primé donc après là il ya des détails techniques il ya un cadre en aluminium et voilà il était conçu en suède donc moi je l'ai pris parce qu'il est il est compatible avec mobile c'est marqué juste là il est compatible avec mobile mais aussi avec mac wii ou ps4 xbox one et pc voilà donc c'est vraiment un casque qui est disponible avec beaucoup de beaucoup de choses simplement parce que ça un casque avec une prise jack au mieux au mieux pas un double jack avec un adaptateur on verra ça plus tard pendant pendant que j'ouvrirai la boîte avec au lieu donc d'une d'un calme usb et on peut voir qu'il a été qu'il a été primé au européen hardware award 2015 voilà best headphone best headset headphone ok voilà donc comme vous voyez le kingston de hyper x cloud le hyper x cloud voilà donc on va dire directement on va directement passer là donc on peut voir qu'il est qu'on va dire skype think speak ventrilo mumble red call désolé si je prononce pas tout bien voilà donc là on à l'arrière de la la boîte qui présente un peu la bête voilà donc faut savoir que le câble est détachable après on pourra rajouter plusieurs choses comme par exemple là comme vous voyez c'est un c'est un support où on peut régler le volume et répondre aux appels tout ça on verra ça aussi pendant que je reviens dans la boîte donc voilà donc il n'y a pas beaucoup d'autres choses à dire le son est pas mal du tout on verra aussi qu'il ya un proche un peu de la lumière on verra aussi qu'il ya on peut changer de juste pas comment ça s'appelle d'oreillette voilà on change d'oreillette on a la version en cuir ou la version un peu plus soft pour quand il fait chaud mais ça ça isole moins le son enfin ça isole moins le son qui sort des du casque donc voilà c'est c'est le seul petit problème mais c'est ça fait moins chaud je les ai pas encore testé je sais pas si je les utiliserais un jour enfin bref enfin tout de suite l'ouvrir alors hop ça c'est compliqué voilà merci tac on va faire comme ça donc en fait ça c'est juste une boîte un peu de présentation hop à l'intérieur on a on a une autre grosse boîte notre grosse boîte alors je sais pas si je vais réussir à l'ouvrir comme ça ok alors c'est bon on a on a on a la bête hop qui est juste là donc là on a en fait ça c'est juste une boîte en carton pour pour un peu caché on va dire ou simplement mettre par dessus comme ça donc là on a la vraie boîte avec marqué hyperrex en gros juste ici et c'est tout noir derrière voilà c'est tout noir derrière hop je n'étais plus sûr donc la boîte se présente comme ceci voilà d'ailleurs petite parenthèse d'autopromotion n'hésitez pas allez vous follow à mon twitter je montre par exemple toutes les figurines que que j'ai là je les ai mis en avant pendant pendant cette vidéo j'avais envie de les mettre en avant alors hop voilà on va poser deux secondes le téléphone le temps que j'ouvre cette boîte cette boîte est super compliquée à ouvrir hop c'est bon je l'ai ouvert pardon c'est bon hop voilà donc là on a la boîte alors sur le sur le sur le dos de la boîte là l'envers de la boîte on a on a un petit message de la hyper x team qui ça c'est difficile à voir voilà qui qui nous fait un petit une petite lettre donc c'est la même sur toutes les boîtes avec marqué happy gaming la petite signature c'est plutôt sympathique ça ça montre qu'il y a du professionnel voilà donc ensuite on a la petite feuille qui sert un peu à rien là on a de la protection en mousse assez fine d'ailleurs ne vous inquiétez pas si certains éléments sont un peu dégradés c'est c'est pas du tout la boîte était très bien était très bien servie en aucun aucun problème tout était nickel c'est juste moi par exemple la regarder juste ici voilà juste ici ça c'est un peu arrangé c'est moi qui fait ça ne vous inquiétez pas la boîte a été livré nickel donc si vous voyez des trucs à pas venu ou quoi c'est moi ne vous inquiétez pas donc là on a le starting guide on a le guide de commencement donc voilà pour montrer comment comment brancher voilà ps4 xbox one mobile et oui je pense que c'est marqué là puis c'est marqué là enfin bref c'est le truc une personne sur cinq regarde voilà et donc là on a la bête je l'ai déjà utilisé je pense que j'ai déjà dit donc là on a les oreillettes en mousse je sais pas si on pourrait ça c'est plutôt agréable de toucher en tout cas et voilà bah c'est c'est elles ont été livrant avec donc c'est plutôt cool voilà donc là on a le casque donc on a le casque juste ici là on a le micro on a le kit pour avion je pense que ça n'a jamais strictement jamais me servir donc voilà et là après dans ce petit compartiment on a simplement là où c'est tout simplement d'autres câbles des des câbles supplémentaires des des rallonges au total le câble entre le le la prise jack finale et le casque devrait faire environ doit faire environ 3 mètres si je m'en souviens bien donc là on a le le micro on va pas s'attarder plus dessus vous voyez qu'on a une petite mousse pour petite mousse pour simplement pour éviter quand on crache dessus que ça s'entende voilà un qui peut se tordre que vous voyez là c'est c'est normal donc il y a des tâches sables voilà donc là on a le petit adaptateur pour avion voilà je ne l'ai jamais utilisé je sais pas mais c'est toujours pratique au moins au moins pour ceux qui pensent pour ceux qui font des voyages des longs voyages et tout ça ils y pensent et c'est plutôt cool alors ensuite on a on va enlever tout ça hop voilà ça on va voir juste après on a le casque juste ici et cette chose qui sert donc à régler le volume juste ici à à mute au micro enfin ça dépend il là on peut mute au micro juste ici en slidant comme ça je vais vous montrer hop comme ça on a slidé le micro et mute là il est des mutes voilà donc là on a le petit bouton pour ça dépend après les comment on commence à régler sur le téléphone mais je pense qu'on peut décrocher ou alors mettre en attente pour raccrocher ça dépend après je pense que ça dépend de la rome voilà donc on a on a ce petit câble c'est assez difficile avec une main là on a le casque voilà on va essayer de l'enlever on va retirer le câble voilà donc à la sortie déjà on va commencer par le câble il est assez long comme vous pouvez voir voilà il est assez long et voilà comme vous voyez il ya deux sorties donc une pour le son une une pour le son une pour le micro voilà et donc le casque juste ici donc les deux oreillettes en cuir je sais pas si c'est du faux cuir ou du cuir mais en tout cas c'est très agréable au toucher également donc là le petit logo hyper x l'aluminium le le ce serre-tête je sais pas si ça se dit serre-tête je veux dire ça en cuir et là là il y a de la mousse juste ici pour pour ne pas avoir trop mal à la tête je vous avoue que au bout d'un moment genre au bout de de quand même faut y passer longtemps ça commence ça peut commencer à faire mal si on le garde trop longtemps sur la tête genre pendant je dirais il faut il faut quand même jouer pendant pendant pas mal d'heures avant avant que ça commence à vous faire mal donc là on a le l'endroit pour mettre là le micro alors normalement il ya un cache sauf que moi en tant que que personne qui ordonne bien ses affaires j'ai réussi à le paumer bon il est paumé dans ma chambre je sais pas où mais il est paumé alors faudrait que je cherche un peu plus je n'ai pas retrouvé enfin bref c'est totalement c'est super cool on va dire donc on reviendra au casque plus tard je pose tout ici pour l'instant voilà pour éviter que je me mélange voilà donc là après on a le petit truc qui peut être utilisé voilà pour mute son micro rapidement pour répondre aux appels blablabla tout ça pour régler le volume rapidement voilà vous pareil là on a sorti les deux câbles jack parce que on va voir après car annonce à l'entrée pendant excusez moi ça c'est l'entrée donc les deux câbles jack et là ça c'est la sortie la sortie qui finit sur deux deux câbles jack mal voilà donc comme d'habitude un micro et un haut-parleur voilà hop là on a fini avec ça il reste les petits trucs en plus donc ça je l'ai remis dans son petit sachet on a l'adaptateur qui va être essentiel pour les mobiles voilà donc je pense que je pense que vous le verrez mieux comme ça voilà donc comme vous pouvez voir là on branche nos deux câbles donc un micro et son et on a juste à le brancher ici au téléphone donc vous voyez avec les trois traits avec les trois traits ça veut dire que c'est combat le micro est compatible alors que si on branchait directement le micro directement sur le téléphone là avec cette sortie il ya comme il ya que deux traits ça n'est pas compatible avec les androïdes et les téléphones mobiles je sais je suis pas sûr pour us je crois que ce n'est pas compatible aussi voilà et on a également la rallonge la rallonge de 1 m voilà donc assez pratique si vous êtes loin de votre pc ou de votre téléphone une petite rallonge et donc dans ce petit boîtier qui était stocké juste ici nous avons la housse une housse qui est super pratique que j'utilise moi personnellement pour éviter pour éviter les chocs voilà une petite housse comme ça vous pouvez mettre votre 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 casque juste ici et là vous pouvez mettre par exemple les accessoires et une petite poche refermable avec un scratch et ici c'est refermable avec une lanière voilà hop et donc on se retrouve là je suis en train de vous parler avec le micro en ce moment et donc voilà donc quand vous voyez le son bon il passe il est plutôt pas ça il est plutôt bon par rapport à ce que j'avais avant tout cas donc là j'ai pris ma petite figurine des figurines link là et donc ben voilà elle est plutôt belle j'aime bien elle est elle vient tout droit du japon et donc là on a j'ai franchi mon boîtier avec donc là vous voyez j'ai juste mis ce boîtier en plus donc faut savoir que là si j'appuie sur le petit bout au classe ça va mieux me mute mais ça va faire un petit bruit avant vous allez voir là ça me mute donc vous avez pu m'entendre voilà normalement vous me réentendez donc après on a le petit bouton pour régler le volume juste ici voilà et là on a pareil là on a le petit le petit slider donc vous voyez pas bien voilà on voit bien donc qui mute effectivement aussi si je si je le slide voilà donc c'est tout pour ce petit deux moxing plus ce test donc vous voyez là je suis en train de filmer là je suis en train d'enregistrer avec mon téléphone mobile donc j'ai branché tout simplement mon casque à mon casque à mon téléphone et je filme avec un logiciel qui j'enregistre avec un logiciel qui enregistre le son indépendamment donc là je filme la vidéo et je filme son indépendamment après faudrait juste que je re synchronise de tout donc voilà j'espère que cette petite vidéo vous aura plu moi ça fait très plaisir à tourner pour se retrouver avec le petit link j'aime bien sa figurine voilà juste ici bon en tout cas si vous avez si ça vous a plu n'hésitez pas à vous manifester dans les commentaires et à vous abonner à ma chaîne simplement sur ce je vous dis à la prochaine allez ciao tout le monde